Dans les départements de philosophie au Québec, me semble-t-il, l'impact principal de cette pression concernant, au fond, la démonstration de la pertinence sociale de la philosophie, je pense que l'effet que ça a, c'est pas que tout le monde va commencer à faire des recherches dans des champs qui sont très appliqués, puis bon, voici la pertinence, on le sait, la bioéthique, on se questionne sur l'aide médicale à mourir, on a besoin de bioéthiciens qui entrent dans la discussion, et ainsi de suite. C'est pas seulement que ce genre de spécialité-là va être valorisé, mais je pense que chaque département de philosophie maintenant doit montrer comment il fait aussi sa part, comment la philosophie fait sa part sur le plan de grands défis collectifs que l'on a, que ce soit à l'université ou à l'extérieur de l'université, puis qu'en s'assurant qu'on a des philosophes qui font des travaux qui sont plus appliqués, que ça, ça autorise aussi d'avoir des collègues, des recherches dans d'autres champs plus abstraits, plus théoriques, plus loin de les questions brûlantes des sociétés contemporaines. Donc c'est plus une question d'équilibre maintenant, il faut s'assurer qu'on montre la philosophie nécessaire en donnant des cours d'éthique professionnelle aux ingénieurs, par exemple à l'université, donc on occupe toute cette place-là, on a des éthiciens, des philosophes politiques, des philosophes des sciences qui vont les montrer comment les grandes questions sociales aujourd'hui ont besoin d'éclairage des philosophes, mais en démontrant qu'on fait notre part, qu'on est impliqué, ça fait en sorte qu'on peut aussi avoir des collègues qui vont faire de la métaphysique, qui vont se questionner sur des grandes questions auxquelles, au fond, les sciences naturelles ne peuvent pas répondre parce que les outils de la science ne nous permettent pas de dire, est-ce que le libre-arbitre dans un univers déterminé, est-ce que le libre-arbitre a toujours un sens, il y a encore des gens qui se questionnent là-dessus ou qui vont travailler sur les grandes figures de la philosophie, être un expert de Hegel aujourd'hui, ça n'a pas l'application qu'on peut en tirer, c'est pas évident, il faut le faire parce que c'est une des grandes étapes de notre pensée, mais en s'assurant qu'on a des éthiciens, des philosophes politiques, des gens dont on est capable de voir quelle est leur contribution à l'extérieur du cercle même de la philosophie, ça autorise aussi, ça crée la possibilité de couvrir les autres champs de la philosophie, tant dans son histoire que dans ses différentes traditions. Donc, je pense que les universités sont capables encore de maintenir un bon équilibre, tout est pas à l'utilitaire, mais il faut montrer notre pertinence, il faut montrer aussi pourquoi nos étudiants, ils ne pourront pas tous enseigner dans les cégeps ou à l'université, il faut montrer pourquoi une formation en philosophie, c'est extrêmement riche aussi pour pouvoir faire autre chose après, dans des organismes non-gouvernementaux, dans les ministères, dans les industries culturelles, et ainsi de suite, que l'on est capable aussi de former des jeunes adultes qui vont pouvoir se démarquer de toutes sortes de façons, puis contribuer aussi, donc socialement, sur la base d'une formation en philosophie. Il faut être capable de montrer ça aussi.